Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. La seconde partie du mois de janvier a démarré et le temps presse pour le Paris Saint-Germain qui cherche à tout prix à se renforcer dans plusieurs secteurs comme la défense et le milieu de terrain. Et ça se complique à deux semaines de la fin du mercato hivernal. Déjà mal parti dans le dossier Joshua Kimmich, le PSG doit faire face à la concurrence de Newcastle comme le rapporte le journal allemand Build, désireux de se renforcer au milieu de terrain à l'heure où le nom de Bruno Guimaraes est lié au PSG, les Magpies auraient contacté le club municois au sujet de l'international allemand. Le club anglais entend frapper un grand coup même s'il faudra probablement attendre l'été. En revanche Newcastle s'est retiré dans la course pour Calvin Phillips. Ce télégraphe révèle que la demande de Manchester City, à savoir un prêt payant de 8 millions d'euros avec une option d'achat de 46,5 millions d'euros, a refroidi les Magpies. Bref ça patine pas mal dans le sens des arrivées, en revanche dans le sens des départs ça s'active. Cet été déjà, Hugo Equitiqué était lié à l'Eintracht Frankfurt. Un échange avec Randal Kolomouani était évoqué. Finalement ce dernier est bien arrivé à Paris mais Equitiqué lui est resté dans la capitale. Et bien selon les informations de Build, Frankfurt est toujours intéressé par ses services et est prêt à formuler une offre dépassant les 20 millions d'euros. En dessous du tarif déboursé par le PSG il y a un an et demi pour l'achat à Reims-Cert mais pas si mal pour un joueur qui n'a pu fouler une pelouse depuis août dernier et qui ne se fait remarquer qu'en dehors du terrain. Décidément les clubs allemands regardent avec attention ce qu'il se passe du côté du Paris Saint-Germain puisque Sport Build annonce dans ses colonnes que Xavi Simons est dans le viseur du Bayern Munich. Comme vous le savez le néerlandais est prêté au RB Leipzig et casse la baraque en Allemagne. L'avenir du joueur reste encore indécis. Un retour au Paris Saint-Germain ou un prolongement de son prêt au RB Leipzig vont un départ tout court, rien n'est à écarter. Dans l'actu du joueur Karim Benzema fait encore parler de lui. Cette fois-ci ce n'est pas pour ses problèmes avec son club d'Ali Tiyad. Rappelez-vous en octobre dernier le ministre de l'Intérieur Gérard Darmanin avait affirmé que le footballeur était en lien notoire avec les frères musulmans, organisation islamiste. Une affaire qui avait pris de l'ampleur, surtout qu'Éric Zemmour s'en était aussi pris au Ballon d'Or 2022. Et bien d'après RTL, Karim Benzema vient tout juste de déposer plainte contre Gérard Darmanin via son avocat. Une plainte de 92 pages dont 80 pages annexes comportant des articles de presse essentiellement d'après la radio. On retrouve aussi une argumentation très détaillée dans les 10 pages restantes où le footballeur répète qu'il n'a aucun lien avec les frères musulmans et surtout que cette allégation porte atteinte à son honneur et sa réputation. Si la plainte est jugée recevable, le ministre de l'Intérieur risque de devoir payer une amende de 12 000 euros. Autre sujet de l'actu, Kylian Mbappé a mis en garde le monde du foot sur une problématique naissante, un avertissement qui fait suite au rapport de la FIFRO qui alertait sur la dégradation de la santé physique et mentale des sportifs. Interrogé à ce sujet lors d'une interview accordée au magazine GQ, Mbappé a fait part de ses craintes. Nous sommes en train de nous approcher du modèle de la NBA avec des saisons de 70 matchs. Personnellement, je ne suis pas contre-joué autant, mais nous ne pourrons pas être bons à chaque fois et donner au public le spectacle attendu. Mais aujourd'hui, si je décidais de dire « je suis fatigué, je ne joue pas samedi », ça ne passerait pas « a-t-il lâché ? » Un sujet qui revient de plus en plus souvent sur la table chez les footballeurs, on pense par exemple à Raphaël Varane qui a pris sa retraite internationale à seulement 29 ans. Le français a souhaité se concentrer uniquement sur son club et se consacrer plus à sa vie privée. Question du jour les amis, êtes-vous d'accord avec les propos de Kylian Mbappé ? Est-ce qu'il faut selon vous réduire le nombre de matchs par saison pour protéger les joueurs ? On a hâte de lire vos avis à ce sujet. Hier, Dimitri vous demanda quel club devait se positionner sur José Mourinho, Limogé par l'AS Roma. Eh bien, il y a un peu de tout dans les réponses. Certains l'imaginent à l'Olympique Lyonnais, à Manchester United, voire même au FC Barcelone pour en placer un Xavi en difficulté. Je ne sais pas vous, mais moi perso, je paye pour voir ça. Allez, on passe à votre rubrique préférée, la partie Mercato et sa bouche fort à l'Olympique de Marseille. Après Jean Onana au milieu et Ulysse Garcia à gauche, le club Fosséen s'apprête à enrôler une troisième recrue en la personne de Faris Mounbanya. Selon les informations de nos confrères de RMC Sport que nous sommes en mesure de vous confirmer, son arrivée à Marseille est imminente. Un accord entre le club Fosséen et le FK Bodo Glimt a été trouvé pour un montant avoisinant les 8 millions d'euros. Selon nos infos, l'attaquant Camerounais passera sa visite médicale dans les prochaines heures en Côte d'Ivoire. Un contrat de 4 ans et demi l'attend. L'arrivée de cet attaquant complet et puissant pourrait marquer la fin de l'aventure de Vitinha à Marseille, recrue la plus chère de l'histoire du club. Le Portugais peine à justifier son prix depuis son arrivée. Selon nos informations, l'Olympique de Marseille ne le retiendra pas en cas de bail-off. Quelques clubs ont d'ailleurs pris des renseignements à son égard ces derniers jours. S'ils décident de rester, Vitinha sera confronté à une concurrence accrue en attaque. Au stade Rennais, le club breton aurait début sur deux nouveaux joueurs pour remplacer Nemanja Matic. Alors que le milieu serbe patient toujours en Bretagne en attendant de connaître son sort, ses dirigeants s'activent en coulisses pour trouver son successeur. D'après l'équipe, le SRFC a début sur Lucas Touzard. A 26 ans, le joueur de Lünenberlin vit en Allemagne depuis l'été 2020. Utilisé à 7 reprises en Bundesliga, Touzard a l'avantage d'être bien connu par Florian Maurice en raison du passé lyonnais des deux hommes. Le français est également une option peu coûteuse. Ce qui n'est pas le cas de la deuxième piste évoquée par le quotidien français, le dénommé Artem Bondarenko du Shakhtar Donetsk, club avec lequel il est lié jusqu'en 2028. Titulaire au sein de son équipe, l'Ukrainien est estimé à 10 millions d'euros par ses dirigeants. Affaire à suivre. A Madrid, le cas Fernand Mendy agite la Casablanca. D'après Relevo, les pensionnaires du stade Santiago Bernabeu espèrent toujours vendre l'international français l'été prochain. L'idée serait de récupérer de l'argent tout en faisant de la place pour Alfonso Davies. Des informations contraires cependant à celles publiées par Marc à ce mercredi. Le quotidien espagnol explique que les Maringuides ont des doutes. Les récentes performances du français plaisent en interne et certaines voix s'élèvent au sein du club afin de lui proposer un nouveau contrat alors que son bail actuel prend fin en juin 2025. Selon nos infos, plusieurs personnes au sein du club souhaitent continuer à travailler avec lui. C'est notamment le cas de Carlo Ancelotti qui vient de prolonger et qui veut absolument le garder de nous-a-t-on fait savoir. Du côté du joueur, un départ n'est pas d'actualité. Fernand Mendy veut continuer au sein de la capitale espagnole. Il se sent très bien épanoui à Madrid où il a encore une belle histoire à écrire. Face aux médias, le mystère n'a cependant pas souhaité évoquer le sujet. Je vous laisse écouter. Dans l'autre club de Madrid, Antoine Griezmann s'est définitivement racheté auprès des supporters de l'Atlético de Madrid en devenant le meilleur buteur de l'histoire du club. Les visiteurs peuvent désormais admirer le maillot du français dans le musée du club. Avec ses 174 buts, Griezou dépasse désormais Luis Aragonès au rang des meilleurs buteurs de l'histoire de l'Atlético de Madrid. Et l'intéressé ne se fixe aucune limite, je vous laisse écouter. Je suis très heureux parce que j'ai beaucoup d'acouré et j'ai beaucoup d'acouré. Tu vas a relaxer, en plan, ya tengo el récord, ya... La idea es ponerlo lo más alto posible para que haya un futuro 9, futuro de la cantera, que le pique un poquito y que quiera ir a por ese récord. Si lo pones muy alto, a lo mejor directamente lo ven imposible, como en plan... Bueno, si lo pongo muy alto igual será bueno para el club, porque tendremos al delantero, al futuro de la cantera y que quiera meter muchos goles para pasar. Allez, on passe aux officiels du jour, les amis, et l'Olympique de Marseille vient de réaliser une très grosse vente. Un an seulement après son arrivée, Renan Lodi quitte le club fosséen, direction de l'Arabie Saoudite, où il rejoint le club de Neymar à Lilal. L'actuel leader du championnat saoudien a soumis une offre supérieure à 20 millions d'euros et approchant même les 25 millions d'euros. L'OM a donc immédiatement sauté sur l'occasion. On rappelle que le joueur est arrivé contre 13 millions d'euros en provenance de l'Atlético de Madrid. L'OM fera donc une belle plus-value, même si 30% vont être reversés au club espagnol. Comme évoqué hier, l'aventure de Salvatori Sirigo à l'OGC Nice tourne court. Après 6 petits mois à Nice et surtout 0 minutes au compteur en Ligue 1, le portier italien s'en va déjà. Il s'est engagé en faveur du club turc Fatih Karagümru. C'était annoncé cet officiel, le Stade Rennais a vendu le jeune défenseur Mohamed Jawab à la formation de Ligue 2 Amiens. Et comme nous vous l'avions annoncé, le club breton a inséré une option de rachat dans l'affaire. En folin de Grimaldo, Benfica a enregistré l'arrivée d'un nouveau latéral gauche en la personne d'Alvaro Carreras. Prêté depuis le début de saison par Manchester United à Grenade, le joueur de 20 ans débarque à nouveau dans le cadre d'un prêt. A noter comme le précise le communiqué qu'il est prêté avec option d'achat. Joao Victor quitte de son côté définitivement Benfica. Le défenseur central est transféré à Vasco de Gama pour 6 millions d'euros. Il signe jusqu'en décembre 2028. Allez comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour. Jude Bellingham a pris une toute autre dimension depuis sa signature au Real Madrid. Ça se ressent évidemment sur les terrains mais aussi en dehors où sa coûte de popularité grimpe à vitesse grand V. A tel point que l'anglais a été choisi par Adidas pour promouvoir le nouveau modèle de ses crampons mythiques Predator. Je vous laisse mater ça les amis. Excellente soirée à vous et à demain pour un nouveau JT sur Footmercato. JT sur Footmercato. Sous-titrage ST' 501